Alors dans cette vidéo, on va continuer à parler de ce qu'on avait introduit dans la dernière vidéo, c'est les bases orthonormales. Les bases orthonormales. Alors on avait défini ce que c'était une base orthonormale, mais on n'a pas encore dit à quoi ça sert une base orthonormale. Et en fait dans cette vidéo, on va voir que les bases orthonormales sont utiles parce qu'elles fournissent un bon système de coordonnées. Donc un bon système de coordonnées. Alors là je te dis ça, pour l'instant j'ai absolument rien prouvé, j'ai même pas défini ce que ça veut dire un bon système de coordonnées, mais on va voir ça justement dans cette vidéo. Donc si on prend déjà une base orthonormale qu'on connaît bien, c'est la base canonique de Rn. Si on prend la base canonique de Rn, de Rn, qu'est-ce que c'est ? La base canonique de Rn, c'est l'ensemble des vecteurs, où en fait le premier vecteur, ça va être un vecteur où on va avoir 1 au début, puis que des 0. Le deuxième vecteurs, on va avoir un 1 en deuxième position, puis que des 0, etc. Et on va pouvoir aller comme ça jusqu'au n-ième vecteur. Le n-ième vecteur, ça va être quoi ? Que des 0, que des 0, que des 0, et un 1 en n-ième position. Donc en fait, les vecteurs de la base canonique de Rn ont des 0 partout, sauf un 1 en k-ième position. Et donc ça, on dit que c'est une base orthonormale. Ça, c'est une base orthonormale. Orthonormale. Alors je ne l'ai pas démontré, mais si on regarde, si on prend par exemple ce vecteur, quel sera le module de ce vecteur ? Ça va être le produit scalaire de ce vecteur par lui-même. Du coup, on va avoir 1 x 1, donc ça fait 1, puis que des 0. Du coup, ça fait, le module est égal à 1. Donc c'est bien un vecteur qui est normalisé. La même chose pour celui-là. On va avoir 0 x 0, plus 1 x 1, plus que des 0 x 0. Donc ça fait bien 1, etc. Donc tous les vecteurs sont normalisés. Ils ont un module égal à 1. Et si on regarde le produit scalaire entre ces vecteurs, si on regarde par exemple les deux premiers, on va avoir 1 x 0, 0 x 1, 0. Et ensuite, 0 x 0, 0 x 0 partout. Donc ça fait bien 0. Et ça va être la même chose partout. Parce qu'à chaque fois, on a 1 d'un côté. Quand on a 1, en fait, en face, on n'a que des 0. On n'a qu'un seul 1 par ligne sur un gain de tous les vecteurs. Donc c'est bien une base qui est une base orthonormale. Et donc ce que j'ai dit en introduction, c'est que... Et d'ailleurs, ça, on l'a vu. Pourquoi est-ce qu'on utilise tout le temps la base canonique de Rn ? Parce que c'est un bon système de coordonnées. Un bon système de coordonnées. Donc, on va rentrer un peu plus dans les détails. On va commencer à définir qu'est-ce que c'est un bon système de coordonnées. Si on prend une base, on va prendre un ensemble B, l'ensemble des vecteurs V1, V2, etc. jusqu'à VK. Donc ça, je suppose que c'est une base orthonormale d'un sous-espace V. Ça, c'est une base orthonormale d'un sous-espace V. Et on va prendre un vecteur X qui appartient à V. On prend un vecteur X qui appartient à V. À ce moment-là, on sait que si on a un vecteur X qui appartient à V, on peut dire que X est égal à 1 réel C1 fois V1 plus C2 fois V2 plus, etc. jusqu'à C1 fois VI plus, etc. jusqu'à CK fois VK. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que vaut le produit scalaire de VI par X ? Si on prend le IM vecteur de ma base et on fait le produit scalaire VI par X Ça vaut quoi ? Le premier, ça va être C1 fois C1 fois VI scalaire V1 plus, etc. jusqu'à CIVI scalaire VI plus C1 fois V1 plus CK VI scalaire VK Ça, ça paraît un peu compliqué. Maintenant, on peut essayer de voir si ça ne se simplifie pas. B, on a dit que c'était une base orthonormale de V. Ça veut dire que tous les produits scalaires VI, VJ sont égaux à 0 si on a I différent de J. Donc si on suppose que VI est différent de V1 on a VI scalaire V1 qui est égal à 0. Et de la même façon si on suppose que I est différent de 2 on a VI scalaire V2 égal à 0. Si on suppose que I est différent de K on a VI scalaire VK qui est égal à 0. et en fait du coup il nous reste uniquement le terme où on a c'est VI scalaire VI Ça, ce terme il vaut quoi ? Il vaut 1 parce que la base est orthonormale et le normal ça veut dire que la norme des vecteurs est égale à 1 et ici VI scalaire VI c'est la norme au carré du coup si la norme de VI est égale à 1 sa norme au carré est égale à 1 aussi et le produit scalaire de VI par lui-même est égale à 1. Donc, il nous reste que le produit scalaire de VI par X est égale à CI Bon, voilà ça c'est un résultat à quoi ça nous sert ? En fait, ça va être très utile si on cherche maintenant à exprimer X selon les coordonnées de X selon la base B C'est égal à quoi ? Ça, on le sait depuis longtemps que C'est égal à C1 C2 etc CI etc jusqu'à CK Bon, alors là je n'ai pas réinventé la poudre ça on le sait depuis longtemps Maintenant, si on veut aller plus loin nous, ce qu'on sait c'est que si on connaît la matrice de passage de la base canonique à la base B on a que C fois les coordonnées de X selon la base B est égale aux coordonnées de X dans la base canonique et en fait on peut écrire si C est inversible on peut écrire que les coordonnées de X selon la base B c'est égal à quoi ? C'est égal à l'inverse de C si cette inverse existe fois les coordonnées de X dans la base canonique et donc ça je l'ai dit je vais l'écrire c'est seulement si seulement si seulement si C est inversible est inversible sinon l'inverse de C n'existe pas et du coup on ne peut pas écrire ça donc ça on voit que même si C est inversible C c'est compliqué parce qu'il faut multiplier X par l'inverse de la matrice il faut calculer l'inverse de la matrice de C et multiplier X par cet inverse alors que nous qu'est-ce qu'on a ? on a vu que on a VI scalaire X qui est égal à CI donc je vais avoir quoi ? si je prends I égale à 1 je vais avoir que C1 finalement c'est V1 scalaire X donc V1 scalaire X et de la même façon si je prends I égale à 2 je vais avoir C2 qui est égale à V2 scalaire X V2 scalaire X etc si je prends I je vais avoir CI qui est égale à VI scalaire X VI ça c'est un I scalaire X et je peux continuer jusqu'à VK scalaire X donc je suis passé des CI qui étaient à peu près inconnus ou si je voulais les connaître il fallait que je calcule l'inverse de C fois X si C est inversible donc si l'inverse de C existe à quelque chose qui est finalement assez facile à calculer où on a que les CI sont égales aux VI scalaire X bon alors ça c'est la théorie maintenant on va faire un exemple pour un peu mieux comprendre on suppose on va prendre deux vecteurs on va prendre un vecteur V1 qui est égal au vecteur on va prendre 3 cinquièmes 3 cinquièmes 4 cinquièmes ça c'est mon premier vecteur et on va prendre un deuxième vecteur V2 qui est le vecteur moins 4 cinquièmes moins 4 cinquièmes et 3 cinquièmes donc on considère bien sûr la base ou plutôt on va dire pour l'instant l'ensemble des vecteurs V1 et V2 parce qu'on ne sait pas si c'est une base pour l'instant on ne sait même pas une base de quoi ça pourrait être et on va montrer que cet ensemble est un ensemble orthonormal alors on va essayer de le montrer donc si on regarde la norme de V1 bien sûr on va regarder la norme de V1 au carré parce que c'est toujours plus pratique à calculer c'est égal à quoi la norme de V1 au carré ? c'est égal à 3 cinquièmes au carré donc ça fait 9 vingt-cinquièmes 9 vingt-cinquièmes plus 4 cinquièmes au carré donc plus 16 vingt-cinquièmes donc ça ça fait quoi ? 9 plus 16 ça fait 25 ça fait 25 vingt-cinquièmes donc c'est égal à 1 donc la norme de V1 au carré est égale à 1 donc la norme ou le module de V1 est égale aussi à 1 et si on regarde V2 la norme ou le module de V2 au carré c'est égal à quoi ? c'est égal à moins 4 cinquièmes au carré ça fait 16 vingt-cinquièmes 16 vingt-cinquièmes plus 3 cinquièmes au carré ça fait 9 vingt-cinquièmes 9 vingt-cinquièmes donc ça fait 16 plus 9 vingt-cinq vingt-cinquièmes donc ça fait aussi 1 donc le module de V2 au carré est égal à 1 donc le module de V2 est égal à 1 donc les vecteurs sont bien normalisés maintenant il faut montrer qu'ils sont orthogonaux entre eux donc pour ça il faut que je calcule le produit scalaire de V1 par V2 le produit scalaire de V1 par V2 ça, ça vaut quoi ? ça vaut 3 cinquièmes fois moins 4 cinquièmes donc ça fait moins 12 vingt-cinquièmes moins 12 vingt-cinquièmes et plus 4 cinquièmes fois 3 cinquièmes donc plus 12 vingt-cinquièmes plus 12 vingt-cinquièmes donc ça fait moins 12 plus 12 donc ça fait 0 en fait ça fait 0 vingt-cinquièmes donc ça fait 0 donc B est bien un ensemble orthonormal 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 alors maintenant si on regarde un peu plus en détail en fait on peut dire que B est un ensemble orthonormal donc les vecteurs sont linéairement indépendants donc ils forment une base et une base de quoi ? en fait c'est deux vecteurs de R2 et on a une base avec deux vecteurs donc ça fait bien une base de R2 donc B est une base est une base de R2 on peut même dire du coup que c'est une base orthonormal alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un vecteur de R2 on va prendre un vecteur X qui est égal je vais prendre au hasard je vais prendre 9 moins 2 donc je prends un vecteur X qui appartient à R2 et ce que je voudrais connaître c'est les coordonnées de X selon ma base B donc si B était une base quelconque pour obtenir les coordonnées de B comment je ferais ? je prendrais la matrice de passage de la base canonique de R2 à la base B donc cette matrice de passage c'est la matrice 3 5e 4 5e moins 4 5e 3 5e que je multiplie par le vecteur X les coordonnées de X selon la base B qui est égale aux coordonnées de X selon la base canonique donc ici je pourrais faire de façon un peu plus simple je pourrais trouver l'inverse de la matrice C parce qu'ici c'est une matrice qui est inversible et comme ça je pourrais avoir un tout petit peu plus simplement les coordonnées de X selon la base B mais ça reste quelque chose d'assez compliqué alors que maintenant j'ai dit que B c'était une base qui était orthonormale donc on va essayer d'utiliser ce qu'on a trouvé ici pour simplifier ce calcul donc si j'utilise donc si j'utilise ça qu'est-ce que j'ai j'ai que les coordonnées de X selon ma base B c'est égal à quoi donc j'ai deux coordonnées je suis derrière deux la première c'est V1 scalaire X et la deuxième c'est V2 scalaire X et ça ça vaut quoi alors la première coordonnée du coup mes vecteurs c'est 3 cinquième 4 cinquième et moins 4 cinquième 3 cinquième donc V1 scalaire X ça fait 9 fois 3 cinquième donc ça fait 27 cinquième 27 cinquième moins 2 fois 4 cinquième donc moins 8 cinquième moins 8 cinquième ça c'est la première coordonnée de X selon la base B et la deuxième coordonnée de X selon la base B c'est du coup V2 scalaire X donc ça fait 9 fois moins 4 cinquième du coup ça fait moins 36 cinquième moins 36 cinquième moins 2 fois 3 cinquième donc moins 6 cinquième moins 6 cinquième et du coup ça ça vaut quoi ça vaut 27 moins 8 du coup ça fait 19 cinquième 19 cinquième et moins 36 moins 6 ça fait moins 42 donc moins 42 cinquième moins 42 cinquième et voilà ça y est j'ai trouvé les coordonnées de X selon la base B et j'ai pas eu à calculer l'inverse de la matrice C j'ai pas eu à faire un calcul matriciel pour trouver ces coordonnées j'ai juste eu à faire deux produits scalaires assez simples finalement pour trouver les coordonnées de B les coordonnées de X dans la base B donc voilà j'espère que tu as compris pourquoi maintenant je disais que les bases orthonormales formaient un bon système de coordonnées une des premières raisons c'est qu'il est assez simple finalement de trouver les coordonnées d'un vecteur quelconque selon des bases orthonormales voilà je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo 3 6 6 7 7 7 8 9 10 10